Comment appréhender à la fois reprise des activités et sécurité sanitaire ? Parce que c'est bien là le défi de toutes les entreprises aujourd'hui. Oui, écoutez, franchement, c'est une question très difficile à répondre parce que chaque pays, tout simplement, il a ses contraintes spécifiques. Je ne vais pas les citer, des contraintes commerciales, des contraintes éthiques, des contraintes culturelles. Il y a un ensemble de paramètres qui sont très importants et qui changent d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui mettent, c'est ce que je viens de dire, l'être humain en premier lieu et d'autres pays qui mettent le profit en premier lieu. Bon, tout ça, on respecte les idées, mais chaque pays prend certaines décisions. Mais aussi, il y a quand même la répercussion. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que ça se passe au monde. Et maintenant, ce déconfinement, est-ce qu'il va être progressif comment ? Parce que malheureusement, malheureusement, là où on veut reprendre le plus tôt possible, c'est dans les régions industrielles, où il y a des zones industrielles. Je cite par exemple la Lombardie en Italie. C'est là où ils ont besoin de redémarrer. Et malheureusement, c'est là où il y a le danger névralgique. Parce que c'est là où on a besoin des hommes. Il y a la contamination. Bon, il faut prendre des mesures vraiment pour la première fois qu'il faut le dire en toute franchise. On a compte au système de barrières, le système de distance, le système de protection. C'est très, 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 très important. Et surtout, ce virus-là qui est facilement contaminable. Alors là, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile.